Nous allons tenter dans ce nouveau syllabus, dans cette nouvelle fiche matière, de distinguer les sources historiques des reconstitutions. Pour cela, j'aurai l'occasion de vous présenter une marche à suivre, une méthodologie à suivre, mais vous allez vite comprendre que pour pouvoir réaliser avec des élèves cette méthodologie, il y a une série de prérequis à progressivement prendre en considération. Tout d'abord, un petit récapitulatif d'informations et de documents que nous avons déjà pu analyser ensemble. Vous retrouvez ici premièrement un bas-relief qui était daté des années 40-50 après Jésus-Christ. Souvenez-vous, c'est un bas-relief représentant un enseignant. Et si nous reprenons ces dates, ces repères de temps, donc les années 40-50 après Jésus-Christ, eh bien, ces années, elles correspondent au 1er siècle après Jésus-Christ. Et sur notre ligne du temps, le 1er siècle après Jésus-Christ appartient à l'époque de l'Antiquité, plus précisément de l'Antiquité gallo-romaine, si on se place dans l'histoire de l'ancienne Belgique. Ici, nous avons un nouveau document, un nouveau bas-relief. Il est daté du 2e siècle après Jésus-Christ. Le 2e siècle après Jésus-Christ, ça appartient également à l'Antiquité, à l'Antiquité gallo-romaine. En somme, les deux documents que nous avions déjà vus précédemment et que je viens de vous représenter, ce sont deux documents qui ont été créés durant l'Antiquité. Et sur chacun de ces bas-reliefs, nous avons un enseignant, nous avons, pour le 2e en tout cas, des étudiants, des élèves qui suivent un cours, qui suivent la classe. Donc, ces deux bas-reliefs qui ont été créés durant l'Antiquité, ils représentent une scène de classe, ils représentent des événements qui se sont passés dans une école durant l'Antiquité. Nous pouvons qualifier ces deux bas-reliefs de sources. À la différence de cette aquarelle, c'est une aquarelle qui a été réalisée pour les besoins d'un livre en 2009. L'an 2009 correspond au 21e siècle, appartient au 21e siècle. Le 21e siècle appartient à l'époque contemporaine. Nous pouvons dire donc que ce document, cette aquarelle qui a été créée durant l'époque contemporaine, elle représente une scène de classe durant l'Antiquité. C'est donc une reconstitution. En somme, les trois documents que je vous ai présentés, nous pouvons les mettre en parallèle de cette manière. Autrement dit, nous avons des sources qui datent de l'Antiquité, nos deux bas-reliefs, qui vont d'une certaine manière inspirer la reconstitution que je viens de vous présenter. Alors, ce schéma, cette présentation, elle correspond assez bien une nouvelle fois. On revient toujours à cette définition de l'histoire. Souvenez-vous, l'histoire n'est ni un récit, ni le passé, mais bien une reconstitution de ce passé élaborée par des historiens à l'aide de l'étude, de l'analyse de traces du passé. Eh bien, ici, nous avons deux traces du passé, deux sources historiques qui vont nous permettre, une fois analysés, de reconstituer ce passé. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons contempler cette reconstitution qui s'inspire, justement, de l'analyse de ces deux bas-reliefs, de ces deux traces du passé, de ces deux sources historiques. Maintenant, il convient de mettre en place une méthode qui va vous permettre, à vous, pour commencer, mais aussi à vos futurs élèves, de distinguer une source d'une reconstitution. Nous ne sommes plus dans l'Antiquité. Cette fois, nous revenons au Moyen-Âge et vous avez ici une enluminure sur laquelle nous avons déjà travaillé précédemment. Le personnage qui se situe à l'extrême-gauche est identifié comme étant Éginard. C'est un scientifique, un intellectuel très célèbre de l'époque de Charlemagne. Donc, nous nous situons au Moyen-Âge de la naissance et de mort de cet Éginard. Donc, Éginard, on sait qu'il est né aux alentours des années 770 et qu'il est décédé en 840. L'enluminure que vous avez à l'écran, elle a été réalisée, elle a été peinte dans un manuscrit du XIVe siècle. Alors, Éginard, qui est né vers 770, il est donc né durant la dernière partie du VIIIe siècle et il est décédé en 840. Donc, il est décédé au IXe siècle. C'est enluminure, elle a été créée au XIVe siècle. Dans le système que je vous propose, ce système, si vous voulez, s'articule autour de deux lignes du temps que nous allons confronter. Cette première ligne du temps, elle s'intéresse à la date de création du document. Donc, comme je viens de vous le rappeler, cette enluminure, cette peinture miniaturisée se trouvant dans des manuscrits médiévaux, elle a été peinte au XIVe siècle après Jésus-Christ. Ensuite, nous allons confronter cette première ligne du temps s'intéressant à la date de création, ou siècle plutôt, de création du document, avec une seconde ligne du temps qui s'intéresse au sujet, ici, au personnage Éginard qui est représenté sur cet enluminure. Et nous savons donc qu'Éginard a vécu durant les VIIIe et IXe siècles. Sur base de ces deux lignes du temps, de cette confrontation entre ces deux lignes du temps, nous devons remplir cette phrase, si vous voulez, qui est une affirmation qui va nous permettre de nous situer soit face à une source, soit face à une reconstitution. Cette justification, elle est excessivement importante. Je vous demande de bien la connaître, de pouvoir la maîtriser. Nous la lisons ensemble. Cet enluminure est soit une source, une reconstitution, car la date de création du document est antérieure, postérieure ou contemporain à la date du sujet représenté sur ce document. Ici, la date de création du document, c'est le XIVe siècle, et le sujet qui est représenté sur ce document, c'est le VIIIe, IXe siècle. Donc, nous pouvons dire que cet enluminure est une reconstitution, car la date de création du document est postérieure à la date du sujet représenté sur ce document. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que le XIVe siècle se passe après le VIIIe, IXe siècle. Donc, le XIVe siècle est postérieur au VIIIe, IXe siècle, comme le rappelle cette phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada